... Une forte délégation de l'association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits agroalimentaires AOTA aux cheveux des femmes manutentionnaires de l'ananas dans l'Atlantique Objectif, doter ces femmes de matériel de protection adéquat pour la récolte dans les champs Il est composé entre autres de chaussures, précisément des bottes qui permettent d'éviter les morsures des sépants, des bassines de récoltes, des grands de mer pour éviter les déchirures, des chemises pour protéger et cueillir, ainsi que des pantalons d'hyéno Ce petit don de matériel qui va être effectué ce matin vise donc à soulager un temps soit peu le travail pénible et difficile que nos sœurs accomplissent dans la récolte de l'ananas, dans les chargements de véhicules Ce don également permettra de marquer l'ancrage de nos activités à travers le projet FarmTrack qui visent à accompagner l'agriculture familiale, les petites exploitations agricoles pour que les acteurs qui sont dans ce domaine-là puissent vivre de leurs activités de façon beaucoup plus saine Ce geste est à l'actif de l'association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques il est le fruit de la collaboration entre cet dernier et le Syndicat National des Producteurs et Exploitants d'Ananas Nous voulons que les animaux de l'ananas, nous voulons nous aussi pour nous Merci Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous Nous avons besoin de nous, nous a besoin de nous Vous venez de combler un grand vide qui existe au sein de notre corporation. Toutes les femmes ici présentes, par ma voix, vous remercie beaucoup pour ce grand geste. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse. Cet acte fait suite à la visite des membres de l'AOTA dans les champs le 30 mars dernier pour constater les difficultés de ces braves femmes qui constituent la cheville ouvrière importante dans la commercialisation transfrontalière de l'Anana. Nous sommes allés sur le terrain, nous leur avons dit, nous allons essayer. Et déjà trois mois après, nous sommes ce matin-là pour leur remettre du matériel de manutention. Et ce qui me fait plaisir, c'est la joie qu'on y a à travers cette action, cette modeste action que nous apportons. Parce que les femmes souffrent au moment des récoltes. Les personnes souffrent au moment de la commercialisation. Apporter un peu de bonheur à toutes ces personnes grâce à nos associations socioprofessionnelles. C'est ça notre credo et c'est ça notre travail de tous les jours. Le Bénin est un modèle en matière d'exportation de l'Anana. L'Anana du Bénin va dans tous les pays de la région. Et même hors des pays de la région jusqu'en Europe et parfois en Amérique. Ce matériel va permettre à ces femmes de récolter, mais également de charger les véhicules qui vont en direction des autres pays. Cet acte hautement social va non seulement pallier aux difficultés des femmes lors des récoltes, mais au-delà, renforce les relations bilatérales entre l'Auta et le Sinapea. Suite à la remise, la délégation de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-silvopastoraux et halieutiques s'est rendue dans les champs pour une visite guidée. Ça veut dire que si sur la voie on le décharge, c'est déjà un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada